Salut tout le monde c'est Spartan 3113, je te retrouve pour une petite vidéo sur World of Tank avec le Jagdtiger Donc c'est bon je l'ai enfin eu ce char depuis le temps que je le voulais Donc j'ai mis au moins 3 jours à jouer avec le Su-122 presque, ouais, passé 2 à 3 heures environ avec ce char Des fois j'y passais jusqu'à 2h du matin, je m'avais un peu marre Donc là c'était juste pour débloquer ça, maintenant vu que ça va être un peu tranquille Je vais être un peu tranquille, je vais juste faire mes fois 2 et tout vu que je vais en stage Faire mes fois 2 et tout le soir et puis si je fais des bonnes parties je les filmerai pour vous les mettre en vidéo Je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai mis une vidéo sur Battlefield 4 Alors si vous n'êtes pas à Battlefield 4, bah allez voir quand même si ça vous plaît ou pas Pour voir si c'est votre style autrement, voilà Donc c'était juste pour vous dire ça, donc c'était juste une petite parenthèse Donc tout comme chasseur de chars, je vais mettre la colline ici sur cette map Qui est déjà, je ne sais même plus son nom, rivière de sable, voilà Donc je vais mettre ici vu que je suis déjà top chair, je n'ai juste le dernier moteur, je n'ai pas eu encore acheté la dernière radio J'ai juste acheté la deuxième qui coûtait 9000, parce que là je suis vraiment à zéro, là je n'ai plus rien dans mes caisses, voilà je vais chercher le mot Donc du coup bah, on fait avec ce qu'on peut, donc du coup j'ai pu racheter quand même le dernier moteur je crois Oui je ne suis même plus sûr, je ne suis plus sûr du tout Donc je me positionne ici Au début je regardais un peu quand même le Jack Tiger, ce qu'il vaut au niveau des battements, tout ça Pour voir vraiment ce qu'il vaut Donc si vous voyez que je fais un peu le con, voilà, donc là comme par exemple je fais un peu le con pour voir le débattement Donc par contre vers le haut c'est vraiment impressionnant, je trouve qu'il va vraiment vers le haut quoi Là ouais, là on pourrait faire une artie, une demi artie Donc par contre on va pouvoir à peu près remarquer que vraiment le Jack Tiger c'est vraiment une masse en blindage J'ai regardé le blindage au Jack E100 comme ça pour voir, 250mm pour le Jack Tiger et 200 pour le Jack E100 Donc je suis très étonné, je croyais que c'était vachement plus élevé que ça Pas comparé au Jack Tiger mais très étonné Bon par contre après c'est sûr c'est pas la même pénétration, les mêmes dégâts Quoique si, c'est à peu près ça Parce que le Jack Tiger fait très mal son dernier canon, je ne sais plus combien de dégâts sont De toute façon je vais essayer de jouer un peu plus et je vais essayer de jouer un peu plus Donc voilà, donc là déjà il est à la maison Donc la précision déjà on peut voir que c'est pas terrible Ouais donc je vais essayer de jouer un peu plus avec le E50 parce que j'ai vraiment rien d'amélioré là dessus A part les chenilles, pas trop de ce qu'il y a d'autre Vu que je me suis fait pirater mon compte, on m'a revendu mon E50 Donc quand je commençais à vraiment améliorer et bien jouer avec On me l'a revendu donc j'ai dû racheter le E50 et tout C'était galère Les gens des fois c'est vraiment chiant Ils sont pas contre ces casse-couges Bon déjà les chenilles de pété Sans le vouloir Bon j'ai encore le canon du Ferdinand mais bon c'est un canon de chair 10 Donc il pénètre à peu près tout ce qu'il veut Si on se met bien, bon bah là face à un E75 aussi éloigné c'est très bien Essayer de viser un peu le bad case, on ne sait jamais Mais bon j'aurais peut-être dû viser la tourelle En plus j'ai regardé ça, il donne pas forcément du crédit le Tiger pour l'instant On va dire que j'ai pas fait beaucoup de dégâts aussi On va pas dire que j'ai fait un excellent score Mais c'était juste pour vous faire une vidéo Et vu que ça allait, pour ce que je venais de faire J'avais déjà vu les médailles Je fais, bon pourquoi pas autant faire une vidéo Donc là déjà Un moins 400 sur un E75 Bon il a pas peur le garçon, il recule pas Donc là déjà on peut voir les chenilles cassées Bon c'est que les chenilles, c'est pas méchant Pareil à Je sais pas, il aurait pu viser le bad case le KV4 Mais bon Il a pas tout visé Donc là, je ne sais plus ce que je fais Pourtant je l'ai fait tout à l'heure la bataille Là cet après-midi vers 3h et quelques Et là il est oublié 6h20 Donc là on voit le petit KV4 qui a dû m'embêter Je pense que c'était lui Bon bon 448 Ça fait quand même toujours mal Je fais quand même mal Même avec le Ferdinand Le Ferdinand est compétent J'en suis déjà à la deuxième et je suis déjà à 80% je crois presque Bon je dois être à 78% de chaque En tout N'importe quel équipage Donc le Ferdinand est pas mal amélioré Donc là on peut voir que Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui donc je voulais dire que par rapport au Ferdinand Déjà j'ai pas la vision oculaire Et j'ai pas le moins 10% de rechargement Donc ça c'est sûr je me l'achète beaucoup plus tard Parce que bon Moins de 10% ça fait toujours ça à recharger Quand on regarde des fois C'est un avantage de recharger un peu plus vite Là je crois que je vais décider bientôt A partir vers le cap Parce que je trouve J'ai remarqué que notre équipe n'allait pas forcément décaper Donc là Je suis un peu bête Bon là déjà on a pu remarquer que ça rebondit Est-ce que j'avance ou pas ? Est-ce que je vous laisse regarder ? Est-ce que là je crois pas que ça va être vraiment d'action ? Ouais voilà Ça va être vraiment pas Le meilleur moment Ouais voilà Là c'est les pires moments Je crois que c'est les plus longs Pour moi c'est long Pour vous c'est très très long Est-ce que Quoique pour moi c'est rapide Parce que j'ai l'impression Voilà Là je sais pas si je vais l'avoir Ou quelque chose comme ça Alors je mets sur Non Bon là je dis bon 90 quand même Là je fais bon On va peut-être y aller quand même On ne sait jamais Ouais bon là on va vraiment avancer Un T30 qui est pas gentil Ça c'est pas gentil T30 Là bon là ça rebondit sur le Tiger 2 Dommage On va dire que bon On va dire que j'ai toujours le canon du Ferdi Là autrement si j'aurais eu vraiment le canon du Du Jake Tiger je pense que j'aurais pu le pénétrer Ouais bon c'est vraiment une petite bataille Où il n'y a pas vraiment de tir et beaucoup d'action Je suis vraiment désolé C'était juste pour vous proposer vraiment un gameplay Attention Eh oui Moins 514 Ça pique quand même Moi j'ai perdu quand même 200 points de vie 100 et quelques Faut le dire Ouais on va repéter les chenilles On va essayer Donc T30 il m'a bousillé le moteur Il a dû viser le bas de caisse Donc comme tout charrement De toute façon le bas de caisse est très fragile Donc là je pars direct voir l'IS-6 Et le coup fatal va arriver pour l'IS-6 Et voilà Bataille terminée Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501